D'ici quelques années, vous ne verrez certainement plus un humain présenter une émission télé. Il pourrait valablement être remplacé par un robot. Oui, vous l'avez bien entendu, un robot. Imaginez un monde où le robot se retrouve à chaque niveau de la chaîne des valeurs des activités humaines. Vous pensez à un film de science-fiction, et bien non. C'est bien la réalité de demain, et demain commence. Aujourd'hui, grâce notamment à l'IA, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est ? Quelle est son implication ? Où en sont les nations industrialisées ? Où en est l'Afrique ? Éléments de réponses dans cette émission. Bonsoir. De retour sur le plateau, ils ne sont plus à présenter. Sadia Zouzou, bonsoir. Bonsoir, Jean-Charles Sibahi. Sadia Zouzou est spécialiste en intelligence économique et analyste. Et stratégique. Et stratégique. Merci. Avec nous sur le plateau, Dr Alexis Kofi-Yaboua, bonsoir. Bonsoir, Sibahi. Dr Alexis Kofi-Yaboua est enseignant à ECG. Entendez, école de commerce et de gestion ici même à Bijan, il est aussi spécialiste en intelligence économique. Alors, cher consultant, tout de suite, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est, docteur ? Merci pour cette bonne question. L'intelligence artificielle est une nouvelle discipline qui vise à simuler l'intelligence humaine à partir des machines, notamment des ordinateurs. Donc, il s'agit en fait de simuler la capacité humaine à travers des machines, à travers des algorithmes, pour pouvoir essayer de copier un peu ce que l'homme peut faire. Donc, c'est une nouvelle discipline qui fait appel aux mathématiques, à la logique, à la philosophie et qui est en train de prendre de l'ampleur. Donc, il s'agit en tout cas de bâtir des programmes plus ou moins complexes qui peuvent imiter l'intelligence humaine. Et là, c'est une discipline qui est, on peut dire, qui est très proche de l'informatique et qui est en train de prendre de l'ampleur, qui fait appel un peu à, enfin, on est en train de parler de la robotique. Voilà, donc, c'est un peu cette nouvelle discipline qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui va confondre avec l'intelligence économique. Ok, merci, merci docteur. Alors, Sandia, docteur l'a dit, imiter l'intelligence humaine. Oui, imiter l'intelligence humaine veut dire ici adopter le raisonnement du cerveau humain, de sorte à faire en sorte que ces machines puissent aider à la prise de décision. Donc, c'est l'objectif de l'intelligence artificielle, tel que le docteur lui-même vient de l'expliquer tout à l'heure, c'est de parvenir effectivement à cela. Alors, le mot est sorti, hein. Arriver à aider des machines à la prise de décision, c'est pas trop fort. Cela donne ici une idée des machines autonomes. Tu peux réfléchir comme l'homme, tu peux décider. Oui, exactement. En fait, plus le monde va en se complexifiant, notamment la connaissance humaine, alors il est question aujourd'hui qu'il y ait des machines, des logiciels, des appareils qui sont capables de réfléchir. On parle de machines intelligentes. Donc, aujourd'hui, nous sommes tous embarqués dans l'ère du numérique, les iPhones et tout ça. Aujourd'hui, nous avons des traduiteurs qui peuvent traduire de manière simultanée en plusieurs langues. Et tout ça, c'est le fruit de l'intelligence artificielle. Donc, peu à peu, l'homme est en train de faire un peu la place aux machines. Et il y a des domaines, quand même, qui sont très complexes, où il faut quand même laisser les logiciels et les machines, parce que ces appareils, ces machines travaillent mieux que l'homme. Donc, c'est un peu ça. C'est un nouveau domaine, un nouveau domaine économique, scientifique, auquel le monde ne peut plus échapper. Ok. 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 Dr. Sadia, imiter l'intelligence humaine, ça ressemble à une injure à l'homme. Non, ce n'est pas une injure à l'homme, parce qu'il faut se rendre compte que depuis le départ, l'objectif de l'homme a toujours été, depuis les premières révolutions d'ailleurs, de chercher à faciliter la vie de l'être humain. Notamment, nous avons commencé, ça a commencé avec les premières révolutions industrielles à partir du XIIe siècle. Et là, nous sommes aujourd'hui à la quatrième révolution, aujourd'hui, après la révolution, la mécanique, la révolution électrique, la révolution informatique. Nous sommes aujourd'hui à la révolution numérique, à laquelle nous sommes. Donc, je vais dire que de tout temps, l'homme a toujours cherché des moyens pour alléger ses tâches. Et je pense que le fait que le monde change actuellement, fait en sorte que de nouvelles techniques sont en train de naître. Et bien entendu, aussi, des nouveaux défis s'opposent aux êtres humains, pour lesquels, donc, il faut pouvoir créer des machines pour aider, comme je l'ai dit tout à l'heure, à faciliter certaines activités des êtres humains. Ok, docteur, on va s'intéresser tout de suite au domaine d'application de l'intelligence artificielle. Eh bien, en tout cas, l'exercice artificielle intervient dans presque tous les domaines aujourd'hui. Par exemple, dans la médecine, vous avez des appareils, des machines capables de détecter le cancer. Ça, c'est dans le domaine de la médecine. Vous prenez le domaine même de l'enseignement, vous pouvez avoir des robots qui peuvent se tenir dans un amphi pour enseigner les étudiants. Vous prenez le domaine de l'hôtellerie, vous avez des robots capables de servir un client. Donc, nous sommes en train, en tout cas, il n'y a pas un domaine qui échappe. C'est vrai qu'il y a des endroits où la technologie n'est pas encore très développée, mais dans presque tous les domaines, nous avons même des avocats qui peuvent vous conseiller, qui sont des robots. Donc, c'est vraiment que ce soit dans le transport, on parle aujourd'hui de véhicules automobiles sans pilotes, sans conducteurs. Donc, ce sont des choses réelles, ce n'est pas de la science fiction. Dans tous les domaines, même nos téléphones que nous utilisons, même quand on va sur l'ordinateur, il y a des petits robots qui nous aident à nous envoyer des messages, qui nous aident à pouvoir comprendre. Tout ça, c'est l'intelligence artificielle. Donc, que ce soit dans la sécurité, dans l'armée, dans tous les domaines, dans l'enseignement, dans l'éducation, dans l'industrie, nous avons l'intelligence artificielle qui intervient. Ok, ok. Sadia, un domaine d'application très étendu alors ? Oui, le domaine d'application de l'intelligence artificielle est tellement étendu. Je pense que, tout à l'heure, le docteur a cité quelques exemples. Mais il faut aussi dire, je voulais juste revenir aussi sur ce que nous connaissons déjà. L'utilisation des drones a commencé de plus en plus déjà à se démocratiser et les drones sont utilisés dans plusieurs domaines. Donc, le fonctionnement des drones est lié à l'intelligence artificielle. Il y a aussi la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale, dont le domaine d'utilisation est très vaste, mais qui peut, entre autres, être utilisée soit par exemple pour l'accès à un bâtiment ou qui peut être utilisée aussi dans des domaines sécuritaires pour pouvoir identifier des individus. L'intelligence artificielle pourra aussi nous servir à déverrouiller un téléphone portable ou aussi avoir accès à d'autres domaines. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les domaines sont véritablement variés et il ne se trouve pas des jours où on ne fait pas, où les médias ne font pas d'éco-sus, de nouvelles découvertes. Tout récemment, il y a eu une machine d'intelligence artificielle qui a fait un tableau de maître aujourd'hui. Un tableau d'art. Un tableau d'art de maître dont la valeur est estimée à près de 435 000 dollars qui a été vendu tout récemment. Un tableau d'art de référence des mains d'un robot. Des mains d'un robot qui a été tout récemment vendu par la maison d'enchaînement Christie's aux États-Unis qui fait date. Donc je veux dire que l'application de l'intelligence artificielle est très très grande. Et parlant des véhicules sans chauffeur, effectivement, ça c'est ce qui est au courant. Les grands constructeurs automobiles aujourd'hui, soit des Toyota, Mercedes, que ce soit en Europe, aux États-Unis, ont commencé à se lancer déjà dans ce qu'on appelle les véhicules autonomes, les véhicules sans chauffeur. Bien entendu, il y a eu un premier accident l'année passée où un passager, je veux dire, un passant a été écrasé. Et bon, bien entendu, l'expérience avait été arrêtée. Mais je veux dire que les travaux continuent et tous les jours, nous sommes véritablement au courant des nouveautés, des innovations en ce qui concerne l'application de l'intelligence artificielle. Dans la médecine, il y a certaines formes de cancers qui sont beaucoup plus faciles à détecter en utilisant des machines de l'intelligence artificielle. Donc je veux dire qu'on passerait des heures ici... Le domaine d'application est vaste. Le domaine d'application est très vaste. Évidemment, pour un sujet, c'est vrai, le docteur le disait, une discipline nouvelle, mais une discipline d'avenir. Alors on imagine tout de suite qu'il y a des acteurs qui se sont mis dans cette discipline et qui travaillent sur l'intelligence artificielle. Docteur, et qui sont les acteurs ? Les acteurs, il faut citer d'abord tout ce qui gère un peu nos données à caractère personnel, notamment Google, Amazon, Facebook, Alibaba, Baidu, et tout ça. Tous ceux, en tout cas, qui sont dans le numérique, ce sont les premiers acteurs. Ensuite, il faut voir les acteurs qu'on n'en parle pas souvent. Il y a les universités, où se trouvent les laboratoires de recherche. Par exemple, au Sages-Unis, vous avez A-Maiti, cette école prestigieuse qui forme les grands hommes de la science, A-Maiti, Massachusetts Institute of Technology. Donc c'est une université qui est quand même à la pointe de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, ils ont prévu, je crois, cette année, un milliard de dollars pour ouvrir une faculté bien que dédiée à l'intelligence artificielle. Un milliard de dollars, ça fait environ 500 milliards de francs CFA. Pour une université dédiée à l'intelligence artificielle. Donc après les universités et les laboratoires, vous avez peut-être, on peut citer quand même les États, les États qui se livrent quand même à une grande concurrence, notamment les États-Unis, la Chine, la France, l'Uké, l'Espagne. Ce sont des pays, mais c'est en fait un diopole entre la Chine et les États-Unis. Ce sont les deux champions de l'intelligence artificielle. Et puis bon, après ces grands acteurs, on peut citer notamment les chercheurs eux-mêmes. Il y a des grands cerveaux, il y a des grands penseurs qui sont derrière cette science. Il y a des grands cerveaux, des grands promoteurs. On peut même citer ce monsieur qui est en train de fabriquer les véhicules électriques Tesla, Elon Musk. Voilà, il y a tant d'autres, je n'ai pas tous les noms en tête, mais en tout cas, il y a des grands chercheurs qui sont derrière, qui font la promotion de cette nouvelle discipline. Mais les premiers qui sont en vue, ce sont notamment ceux qu'on appelle les GAFAM, Google, voilà, Amazon, Microsoft, Facebook. Voici un peu les champions. Et quand on va en Chine, vous avez Baidu, vous avez Tencent, vous avez Alibaba et tous les autres. Ok, Sadia, donc des acteurs non étatiques, mais aussi des acteurs étatiques. Oui, les acteurs étatiques, ça a été cité tout à l'heure, ce sont les États. Les États, il faut voir la force de négociation des États. Parce qu'il faut dire que dans les grands acteurs de l'intelligence artificielle, ce sont d'abord les entrepreneurs, d'abord les grandes entreprises américaines qui sont en Pôle. Il y a tout à l'heure, il a parlé des GAFAM. Les GAFAM, il a cité Google, Amazon, Facebook et Microsoft. Mais à côté d'eux aussi, il y a des acteurs qui évoluent, mais qui dissimulent leur jeu. Ce sont les Batiks, c'est Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Donc ce sont ces aspects, ce sont essentiellement des acteurs chinois qui animent ce marché-là. Mais je veux dire qu'en Pôle de Tête, il y a essentiellement les grandes entreprises du net, qu'on vient de citer tout à l'heure, donc Google, Facebook, qui sont à la tête de cela. Et donc, deux personnes qui ont été citées tout à l'heure, il y a Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, et puis Elon Musk, le fondateur de la marque des véhicules Tesla, qui ont deux conceptions opposées de l'utilisation de l'intelligence artificielle, et dont nous allons parler tout à l'heure. D'accord. Il faut même ajouter un peu, il y a à peu près un millier de start-up, on ne peut pas les citer ici, mais près de mille start-up aux États-Unis. Et enfin, dans le monde, sur les milliers, il y a à peu près 500 start-up qui sont basées seulement aux États-Unis. Donc ce sont des petites entreprises qui sont vraiment avancées dans l'innovation, qui sont un peu à la pointe de l'intelligence artificielle, qu'il ne faut pas négliger en fait. Ok. Je suis juste curieux de savoir, on a cité des acteurs étatiques, les États, jusqu'où veulent-ils aller, les États industrialisés ? Bon, il faut dire que l'intervention des États, surtout, intervient dans la finalité de l'utilisation de l'outil de l'intelligence artificielle. L'État peut utiliser certains produits de l'intelligence artificielle, notamment dans le domaine sécuritaire, pour pouvoir protéger l'État. Tout à l'heure, on vous a parlé de la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale est un outil qui permet, par exemple, de pouvoir identifier les individus, soit par exemple dans le domaine sécuritaire, dans les aéroports, etc. Cela peut permettre, par exemple, de pouvoir retrouver les personnes qui sont recherchées. Et vous savez aussi que, sur le plan international, les rapports entre les États sont aussi, on a souvent dit ici, sont des rapports de force. Donc, maîtriser l'intelligence artificielle, les outils des machines d'intelligence artificielle peut être un élément d'influence que les États peuvent utiliser, notamment dans le domaine des rapports entre les différentes puissances. Donc, pour revenir à votre question de tout à l'heure, vous avez dit... Les États, jusqu'où sont-ils prêts à aller en termes d'investissement ? Il faut dire que, de toute façon, les acteurs qui interviennent, qui investissent le plus dans l'intelligence artificielle, ce sont les acteurs privés. D'abord, donc, on a dit tout à l'heure, les géants de la Silicon Valley, comme Google, Amazon. Amazon est un peu plus discret en ce qui concerne le continent africain. Il faut parler du continent africain, mais Google, Amazon, Microsoft et autres sont les faces visibles, je veux dire, de cela. Donc, ce sont eux qui interviennent. Il faut dire aux téléspectateurs que le chiffre d'affaires des GAFAM, en tout cas pour l'exercice 2017, remonte à près de 500 milliards d'euros. Ce qui convertit en francs CFA va dans l'ordre des 33 000 milliards de francs CFA. Et donc, c'est énorme. Donc, cette somme, je veux dire, ce niveau inquiète aussi les États. Mais il y a aussi un facteur qui est là, c'est l'utilisation des données à cratère personnel par ces géants du Web, qui jusqu'à présent n'avaient pas encore été inquiétés, jusqu'à ce que l'affaire dont nous allons parler tout à l'heure, mais l'affaire de l'officine de communication publique Cambridge Analytica, qui a été accusée d'avoir utilisé les données de 87 millions d'Européens, d'utiliser leurs données personnelles sans leur autorisation, et qui a valu vraiment le réveil, je veux dire, des pouvoirs publics en Europe et qui a permis aussi aux Européens de prendre des décisions. On a parlé du règlement général de la protection des données personnelles. Tout à l'heure, on reviendra sur les données, un élément très important à ce qui concerne l'intelligence artificielle. Alors, docteur, on parle de dizaines de milliards de dollars que certains États souhaiteraient investir dans l'intelligence artificielle. Exactement. Par exemple, la Chine prévoit investir, il parle de 13 milliards et demi de dollars, rien que dans le domaine de l'intelligence artificielle. Quand vous prenez le continent nord, enfin, le sous-continent nord-américain, notamment les États-Unis et le Canada, les chiffres nous parlent de près de 14 milliards de dollars qui doivent être investis dans l'intelligence artificielle. Et en Europe, les chiffres sont autour de 4 milliards de dollars. Donc, c'est beaucoup d'argent. Si on le commettit, en tout cas sur notre continent ici, nous qui sommes dans la zone française, c'est des milliers et des milliers. Donc, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Voilà. Et donc, si ce domaine n'était pas aussi important, les grands États n'allaient pas mettre autant d'argent. Tout à l'heure, j'ai dit que AMIT, l'université, c'est une université prestigieuse, MIT, pour ne pas écrocher leur nom, prévoit investir un milliard de dollars pour créer seulement une seule faculté. Ce n'est pas une université, mais une faculté dédiée à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que c'est un domaine qui est devenu stratégique. C'est un domaine très, très, très important. D'ailleurs, les projections parlent de 60 milliards de dollars que va représenter ce marché en 2020 seulement. C'est-à-dire que dans quelques années, cette nouvelle discipline va entraîner l'économie à hauteur de 60 milliards de dollars. Donc, aucun pays, en tout cas, aucun pays puissant ne veut rester à côté. Parce que tout à l'heure, M. Sadi a parlé, nous sommes dans la quatrième révolution industrielle. Donc, personne ne veut rester comme on a regardé. On était là tous avec l'informatique. Tout le monde parlait de NTIC, NTIC. Aujourd'hui, on a dépassé ça. Nous sommes maintenant dans une autre dimension. Nous sommes dans une autre dimension. Oui, mais tout à l'heure, vous avez semblé éluder un peu l'importance des données à caractère personnel. Il faut savoir que les données à caractère personnel sont des éléments de base qui sont utilisés dans l'intelligence artificielle. Les données à caractère personnel, c'est le pétrole du XXIe siècle. Il faut le savoir. Donc, on ne peut pas créer des machines d'intelligence artificielle si on n'a pas des données. Sadia, revenez un peu. Les données à caractère personnel, à quoi faites-vous allusion ? Les données à caractère personnel, ce sont les données que produisent tous les utilisateurs des plateformes et des services à travers le monde. Donc, c'est-à-dire, par exemple, j'ai ma page Facebook, je parle de moi et de ma vie. Il n'y a pas que la page Facebook. Tous les éléments, tous les documents que nous utilisons sur Internet, les téléchargements, les informations que nous échangons sur, par exemple, certains réseaux comme Missingue, les informations bancaires, les informations médicales, sont des milliards et des milliards de données. Donc, l'information, pour vous, représente le pétrole ? L'information, je veux dire, les données à caractère personnel, c'est le pétrole du XXIe siècle. C'est le pétrole de l'économie numérique dans laquelle nous sommes entrés aujourd'hui. Et sans donner à caractère personnel, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Parce que la machine qui fonctionne, la machine est comme l'être humain. Si on fait le parallèle entre l'intelligence artificielle et l'intelligence naturelle, il faut savoir que l'être humain prend des décisions à partir d'une histoire, à partir des données que nous avons déjà emmagasinées en nous. Donc, nous prenons des décisions en fonction des informations que nous avons déjà vues ou bien des expériences que nous avons acquises dans notre vécu. Mais c'est comme ça. Ça peut être notre éducation, ça peut être l'expérience que nous avons vues. Exactement. C'est en partie de ces éléments que nous prenons des décisions. C'est sur ces éléments-là que nous prenons des décisions. Mais ce sont ces éléments maintenant qui utilisent les géants du web et stockés pour utiliser, et que ces géants du web utilisent pour fabriquer des machines d'intelligence artificielle. Vous allez parler tout à l'heure d'un robot. Le robot, les premiers robots étaient d'abord des robots, j'aurais dit, articulés, des robots qui n'étaient pas bien designés. Mais aujourd'hui, on tend vers plusieurs formes de robots. On parle même des robots humanoïdes, en opposition aux robots qui sont des robots qui n'ont pas la forme humaine. Donc, ces robots, ils prennent des décisions. On a même parlé des robots conversationnels qui peuvent traduire plusieurs langues. Mais ils le font à partir de quoi ? C'est à partir des données que les géants du web collectent sur le net et que ces géants-là revendent à des entreprises pour certains, pour des besoins. Donc, nous allons parler aussi par la suite si l'occasion nous est donnée. D'accord. Alors, docteur, comment se déroule cette compétition ? Parce qu'à vous écouter tous les deux, on voit qu'il y a des États industrialisés qui sont prêts à y mettre des dizaines de milliards de dollars. Il y a aussi les GAFAM, les BATIX. Ils sont tous prêts à mettre beaucoup d'argent. Alors, comment se déroule cette compétition sur le terrain ? Je pense que la compétition se déroule surtout... Il faut d'abord chercher à dénicher les cerveaux, c'est-à-dire les hommes intelligents, bien formés. Donc, déjà, il y a un peu genre... Il faut capter toutes ces personnes-là et les mettre ensemble pour pouvoir travailler. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas longtemps, déjà, que Google est en train d'ouvrir un centre de recherche tout auprès de chez nous, ici, à Accra. À Accra, au Ghana. Voilà. C'est un bon exemple, parce que ça est sur notre continent. C'est une bonne... Mais, en fait, c'est aussi un centre qui va permettre de détecter les meilleurs talents. Et donc, c'est... D'abord, il faut faire appel au cerveau. Ensuite, ce sont les gros investissements dans les centres de recherche. Et comme dans ces grands pays, il y a une bonne connexion entre les universités et les laboratoires et les entreprises. Donc, c'est là que se déroule la compétition. Donc, ce sont les universités ou bien les États qui vont donner les moyens aux meilleures universités pour que les chercheurs soient libres de faire des nouvelles découvertes, de faire de l'innovation. Parce que c'est... Le moteur de l'intelligence artificielle, c'est l'innovation. Comment on va... Comme M. Sadiah vient de le dire, on va transformer les données que nous déversons, vous et moi, chaque jour sur le net. D'ailleurs, souvent, quand vous allez sur le net, quand vous tapez un mot, la machine même vous suggère des mots, c'est parce que la machine a eu l'expérience des mots, des mots clés que vous avez l'habitude de chercher. Tout à fait. Donc, il y a une expérience. Voilà. Et donc, les États, les laboratoires cherchent surtout à détecter les cerveaux, à les former, à les formater et à les accompagner. Mais aussi, c'est surtout à coup de milliards que la compétition se fait. À coup de milliards. Et puis bon, et comme les États comme la Chine, qui est une grosse puissance, ne veulent pas rester seuls, ne veulent pas laisser les Américains seuls avec le Silicon Valley, donc la Chine se bat et chaque jour, il y a de nouveaux robots qui apparaissent. Et ce sont des robots comme ça a envahi tous les domaines de notre vie. Donc, c'est un marché et on ne peut pas laisser ça comme ça. Donc, chaque pays essaie de tirer un peu sa part du gâteau. OK. Alors, donc, à coup de... Je vais dire... C'est la course au matière grise, hein? Oui, il y a la course au matière grise. La compétition entre les différents acteurs, c'est... Il y a d'abord le ténat de... les géants du web américain. Vous savez que la doctrine économique des géants américains, c'est qu'il n'y ait pas de frontières ou dans le domaine des affaires. Mais le... Tout récemment, l'utilisation des données de 87 millions d'interneurs européens sans leur consentement, qui a abouti à l'éclatement de ce qu'on appelait la rappel, l'affaire Cambridge Analytica, qui a été... qui est accusée d'avoir joué un rôle très, très, très important dans la victoire de Donald Trump à travers les réseaux sociaux. Donc, cela a amené les pays ou les acteurs étatiques, notamment les pays européens, à adopter ce qu'on appelle le règlement général de protection des données à caractère personnel. Donc, ça veut dire que les États, maintenant, se protègent. Et donc, comme les États se protègent et que ces géants du web ont été... ont coupé des demandes très, très élevées qui sont évalués à des millions de dollars, bien entendu, les regards, maintenant, se tournent, se tournent, maintenant, vers l'Afrique. Mais il faut dire que dans ce domaine, les leaders, ce sont les entreprises, les géants du web américain, dont on a parlé tout à l'heure, les GAFAM. Et après les GAFAM, il y a les batiks sur les entreprises chinoises. Mais les entreprises chinoises dissimulent leur jeu. Elles n'attaquent pas de façon frontale les entreprises américaines, comme c'est le cas. Donc, les entreprises chinoises interviennent à travers le projet qu'on appelle la nouvelle route de la soie. Là, je parle maintenant de la compétition qui a lieu exactement sur le continent africain. Parce que c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. C'est là que se déroule la vraie bataille. Plus en Europe, se sentant menacé du fait que les États européens, par exemple, aient dressé des barrières juridiques et législatives contre ces géants du web, les géants du web se retrouvent maintenant en Afrique, qui présentent maintenant le point de vulnérabilité en ce qui concerne l'utilisation des données à caractère personnel. Donc, en Afrique, la Chine intervient de façon masquée. Derrière le projet d'infrastructures routières, portuaires, etc., etc., il y a un volet très, très, très important numérique qui n'est pas mis en avant, qui est destiné à booster les entreprises débatiques. Donc, je veux dire, chacun a sa stratégie. Ça veut dire que vous ne voyez pas d'un bon oeil que Google ait ouvert un centre de recherche au Ghana ? Non, mais moi, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. En tant que spécialiste et en tant que consultant, je fais des analyses simples. Vous comprenez ? Nous sommes dans le domaine de la compétition économique. Google, en installant un centre d'intelligence artificielle en Afrique, ne l'installe pas au hasard. L'objectif, c'est d'aider à former une communauté de développeurs. Le docteur a dit tout à l'heure que l'un des problèmes, c'est qu'il faut trouver la matière grise. Donc, ils forment près de 50 à 100 000 communautés de développeurs sur le continent africain, mais en les formant, c'est pour aider à capter les applications qui sont développées par ces développeurs-là. Donc, en installant un centre d'intelligence artificielle à Accra ou Ghana, ce n'est pas fortuit. C'est parce que l'enjeu, là où se déroule la compétition pour le contrôle de l'intelligence artificielle dans le monde, pour ces géants du web, se trouve en Afrique qui se trouve être le point de vulnérabilité. Quand vous êtes en compétition avec quelqu'un, vous êtes attaqué sur quel point ? Vous êtes attaqué sur le point de vulnérabilité ? C'est là que la personne s'en va. Et c'est ce qui se passe. Et c'est comme ça que cette compétition se déroule. Bien entendu, les pays africains se défendent. en créant par exemple avec des systèmes des partenariats publics-privés, en créant l'Alliance Smart Africa qui est présidée par le président Kagame pour le président du Rwanda et qui, avec environ neuf pays, ont décidé notamment de développer des stratégies pour protéger les données à caractère personnel des pays africains. Et donc, cette alliance compte élever plus de 500 milliards de dollars pour construire des infrastructures et aussi construire des infrastructures pour pouvoir un temps soit peu contrôler un peu et essayer de contrôler un peu la force des GAFAM. On vous a dit que les GAFAM, ça fait 33 000 milliards de francs CFA des chiffres d'affaires. C'est colossal. En ce qui concerne la Chine, pour revenir sur le cadre de la Chine, ce sont les entreprises chinois comme le Huawei qui remportent les contrats de fibres optiques, je veux dire, dans les pays africains. Mais en installant ces fibres optiques-là, ces équipements-là, ça leur permet, je veux dire, de là, au bout de la chaîne, de pouvoir capter la matière grise qui est très importante, c'est le data. Parce que c'est eux qui installent les infrastructures. En les installant, comment ils installent, qu'est-ce qu'ils en font, qu'est-ce qu'ils font, il faut bien pouvoir le savoir. Donc je veux dire que voici un peu comment la compétition se déroule. Les uns attaquent, donc ce sont les géants du web, avec tous leurs moyens. Les pays africains essaient de se défendre. Les européens aussi, plus les assénaux du juridique, pour essayer de protéger les utilisateurs européens. En disant, géants du web, c'est vrai, vous pouvez utiliser ces données, mais faites un effort pour obtenir au moins d'abord leur consentement avant de pouvoir les utiliser. Donc voilà un peu. Tout à fait. On voit, les enjeux sont énormes. Exactement. On peut citer quelques enjeux. Oui, les enjeux sont énormes. On a déjà plus ou moins abordé les enjeux économiques. Donc c'est un nouveau domaine. Mais il y a aussi, il y a des enjeux technologiques. Ce sont des nouveaux domaines à explorer. Et quand vous êtes primé dans un domaine au point de vue scientifique et technologique, c'est sûr que vous avez un avantage concurrentiel sur ceux qui vont venir après vous. Mais il y a aussi, on va dire, des enjeux juridiques, des enjeux éthiques même. Parce que ce sont des robots, ce sont des machines. On utilise les données à caractère personnel. Il y a des choses qui doivent être quand même dites sur ce plateau. Par exemple, un véhicule sans chauffeur, sans conducteur, qui fait un accident, qui est-ce qu'on doit poursuivre ? Est-ce que c'est la machine ? C'est le robot ? Celui qui a proposé le logiciel ? Qui ? C'est celui qui a vendu l'automobile ? Donc, il faut créer de nouvelles lois. Voilà. Et donc, il est important. Ce sont des enjeux, certainement que les juristes qui sont en train de nous écouter vont penser vraiment à cela. Ça pose le problème de la responsabilité. Donc, il y a des enjeux éthiques. On parle de robots humanoïdes pour aider les personnes qui sont seules du point de vue sexuel et tout. Est-ce que vous êtes en train de dire que demain, le robot pourrait valablement remplacer le conjoint, la femme ou le mari ? Parce qu'on parle de robots humanoïdes. Ce sont des humains. Donc, il y a le côté sentimental qui intervient. Non, ce n'est pas une fiction, c'est la réalité. Ce sont des robots qui sont proposés, qui sont même vendus sur le marché, qui peuvent, en tout cas, tout ce que, du point de vue sexuel, pour les personnes qui sont seules, à l'époque, bon, c'était des petits galgés, des sex toys, et tout ça, mais aujourd'hui, c'est des robots qui sont malhommes, donc ce sont des choses qui sont réelles. Ça pose un problème éthique, un problème moral, mais dire que ça va remplacer l'homme, bon, ce n'est pas pour demain, mais c'est des choses quand même qui dérangent un peu la morale, mais c'est une réalité. Il y a des gens aussi qui sont seuls, qui en ont besoin. en tout cas, c'est des problèmes qui dépassent un peu, c'est des choses que notre monde n'est pas préparé, en fait, donc il faut regarder ça de très près, mais il y a aussi des enjeux, on va dire, utilitaires, parce que c'est des choses quand même, c'est des robots qui vont aider dans la pénibilité, pour aller dans les zones où il y a des mines, et tout ça, c'est des robots qui sont très utiles. Par exemple, on sait qu'il y a plusieurs zones minées pour faire le déminage, au lieu d'utiliser des hommes, on pourrait utiliser des robots. Exactement, donc c'est vrai que l'intelligence artificielle fait peur, mais c'est une discipline quand même qui est très utile, et donc au niveau de ces enjeux, c'est un enjeu technologique, et ceux qui vont, en tout cas les chercheurs et les promoteurs qui sont un peu, on va dire, en avance dans ce domaine, ils font avancer en fait la connaissance humaine, c'est-à-dire que c'est les frontières entre l'homme et la machine, donc on va plus loin dans la connaissance, et ça c'est très important quand même pour l'humanité. Mais, pour un autre côté, en tout cas les enjeux juridiques, les enjeux du point de vue éthique sont assez importants, d'ailleurs, le physicien britannique, le célèbre qui est décédé maintenant, il a un peu attiré l'attention de l'humanité sur les dangers que représente l'intelligence artificielle qu'il ne faut pas oublier, donc il y a des enjeux sécuritaires aussi, surtout ces robots peuvent tomber dans la main des personnes malveillantes qui peuvent être une menace pour notre pays, pour notre humanité, pour notre continent, pour le monde entier, aujourd'hui, il y a les terroristes un peu partout, donc les enjeux sont énormes. Le terroriste de demain pourrait être celui qui maîtrise les machines, il a la télécommande ou bien il a les données pour maîtriser les machines. Sadia, les enjeux de l'intelligence artificielle. Les enjeux politiques aussi sont énormes. Vous savez, par exemple, l'utilisation des données à caractère personnel par des officines de communication politique ont permis d'influencer le Brésil en Grande-Bretagne, mais bien avant cela, ce sont les algorithmes qui ont été utilisés pour influencer les élections au Kenya et au Nigeria. Et donc, ces mêmes algorithmes ont aussi influencé aussi les dernières élections, je l'ai dit, aux États-Unis. On parle de l'implication russe dans les élections américaines et je pense que la classe américaine n'a pas encore du gérer. N'a pas encore fait, n'a pas encore classé cette affaire de gérance, n'a pas encore fait le deuil de cette affaire qui continue d'être là. Donc, je veux dire que les enjeux politiques sont énormes. Tout à l'heure aussi, j'ai parlé des enjeux géopolitiques qui sont véritablement aussi importants. L'utilisation des données à caractère personnel, si vous êtes un pays, ou bien, l'exemple que je viens de donner tout à l'heure est évidemment parpente si on est dans le domaine de la politique, ça veut dire qu'à partir de maintenant, un pays, pour les raisons stratégiques, peut influencer des élections ou peut influencer des événements dans d'autres pays à travers l'intelligence artificielle. De la même manière, quand j'ai parlé tout à l'heure des enjeux géopolitiques, se trouve que comme les données des pays africains ne sont pas suffisamment protégées, si les pays africains, les pouvoirs publics africains, les décideurs africains ne protègent pas, par exemple, les données de leurs concitoyens, ces données peuvent être utilisées contre ces gouvernants du jour au lendemain. Mais c'est aussi une arbre à double tranchant, c'est-à-dire que si les données ne sont pas bien protégées, cela peut permettre à des gouvernements, je vais dire, autoritaires ou dictatoriaux de permettre à des services d'intelligence ou même des services de renseignement de s'introduire dans la vie privée des êtres humains. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est un enjeu très important parce qu'il s'agit de la matière première de la nouvelle économie numérique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Donc, l'autre enjeu aussi qui est important, c'est aussi d'arriver à trouver les compétences qui vont... Ce sont des compétences d'abord dans un premier moment qui sont rares. Donc ce qui fait que les géants du web développent des pays, des programmes en direction des pays africains pour capter les plus grands talents pour pouvoir avoir un, pour pouvoir collecter les données à caractère personnel, mais aussi pour pouvoir avoir le contrôle. Donc c'est la souveraineté numérique des pays qui est concerné et c'est un enjeu très, très important. Et les Européens l'ont déjà compris. C'est pour cela qu'ils ont mis en place le règlement général, le RGPD qui est le règlement général de la protection des données à caractère personnel. Aux États-Unis, les différents États, le gouvernement central américain se prépare aussi à prendre des lois pour pouvoir protéger les pays. Alors, donc je veux dire, prenant l'importance stratégique des données à caractère personnel, donc cela va aussi de l'importance stratégique de l'intelligence artificielle. Donc, il faut pouvoir protéger cette matière première très, très, très importante qui est là. En tout cas, c'est l'un des enjeux majeurs. Alors, tout de suite, on va, vous l'aviez dit, mais on va voir un peu les avantages et les inconvénients de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est une bonne question parce que, tel qu'on est en train de le dire tout à l'heure, c'est comme si on effrayait les téléspectateurs, mais en réalité, il y a des gros avantages. Tout à l'heure, on a dit au début, en début des émissions, on a dit, par exemple, au niveau de la médecine, dans très peu de temps, on aura même des chirurgiens qui seront des robots. Donc, il y a des maladies qu'on ne peut pas détecter autrement qu'avec des robots. Donc, c'est au niveau aussi de l'agriculture, il y a des machines, des robots qui vont nous aider à faire les tâches les plus pénibles au niveau de l'éducation, de l'enseignement supérieur. On peut avoir des robots qui peuvent enseigner à longueur de journée sans se fatiguer. Donc, c'est vraiment une nouvelle discipline qui a des gros avantages. Non seulement, il y a des avantages, mais il y a des nouveaux métiers qui vont se créer Ah, d'accord, parce que j'avais posé la question, à vous écouter, il y a des métiers qui vont disparaître. Exactement. Tout à l'heure, il y a le chef caméraman de Business 24, qui me posait la question, que deviendront les hommes avec les robots qui sont dans tous les secteurs d'activité ? C'est vrai, il y a des métiers qui vont disparaître, mais les hommes ne vont pas disparaître. Ce sont les hommes qui vont créer ces robots-là. Mais il y a des métiers qui vont disparaître. Vous-même, vous savez que depuis que nous sommes dans le numérique, on ne parle plus de secrétaire d'actylo. C'est l'évolution normale de l'humanité. À l'époque, il y avait les écrivains qui étaient là qui écrivaient seulement les lettres. Toutes ces personnes-là ont disparu. Voilà, on ne parle plus de scénographie, tout ça, c'est fini. Même à une époque récente, il y avait des écrivains qui pratiquement dessinaient sur le passeport. Bien sûr. Maintenant, c'est la machine qui le fait. Tout ça, c'est fini. Malgré la beauté de leur plume, le métier est mort. Exactement. Donc, il y a de nouveaux métiers qui vont naître. Donc, il y a de nouvelles compétences qu'il faut avoir. Et puis, il y a des nouveaux robots qui vont apparaître pour des problèmes que nous ne connaissons pas aujourd'hui même. Et donc, il y aura un grand changement. Et les projections parlent de près de 133 millions de nouveaux métiers qui seront créés. Et les métiers qui vont disparaître, le solde entre les métiers qui seront créés et les métiers qui vont disparaître. On parle de 60 millions de nouveaux emplois. Donc, du coup, il ne faut pas négliger cet aspect. C'est certainement qu'on aura à mieux se former. Mais il y aura aussi toujours des gens qui seront certainement à la traîne qui vont rester parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'avoir d'avoir de bonnes formations qui vont rester à la traîne. Mais ce n'est pas des choses qui vont se faire dans deux ans ou bien dans trois ans. C'est quand même sur des projections de 10 ans, etc., 20 ans. Mais les choses vont quand même relativement vite. Du coup, il faut se préparer parce que nous sommes dans l'ère de la... Enfin, nous sommes dans la quatrième révolution industrielle qui va très vite. et vous-même, vous voyez, pour les personnes qui sont plus connectées à Facebook et autres, aujourd'hui, quand ils prennent le téléphone, ils sont perdus. C'est ça qui est vraiment la réalité. Donc, nous sommes en train d'aller petit à petit vers un domaine où nous-mêmes, nous ne savons pas où est-ce que nous allons en fait. On ne sait pas où va nous amener l'intelligence artificielle. Exactement. C'est pour ça qu'il est bien quand même et que ce soit quand même cadré. Donc, il y a des avantages. Maintenant, les inconvénients, il y en a beaucoup. On ne sait pas où est-ce qu'on va s'arrêter. Les machines, d'ailleurs, il y a un film qui nous a montré des machines qui se sont révoltées et qui ont commencé à menacer l'humanité. Mais, bon, ça, c'est peut-être dans une fiction, mais il faut voir si les robots tombent dans les mains de personnes malveillantes, ça devient vraiment une menace. Donc, ça, ce sont des inconvénients en dehors des inconvénients liés au fait qu'il y aura des emplois qui seront perdus, etc. mais je pense que quand même l'être humain a besoin de prendre des précautions quand même parce que la science, on peut tout faire mais il faut se donner quand même certaines limites. de la limite. Ok, merci. Oui, Sandia, force, faiblesse ou bien inconvénients et avantages ? Oui, disons que en ce qui concerne les avantages, dans un premier temps, c'est que les robots vont apporter une amélioration vont apporter une amélioration au bien-être des êtres humains, pour le dire. Et d'ailleurs, même, on parle de robotique, de co-botique. On parle de la robotique collaborative. C'est-à-dire, la robotique collaborative, c'est l'utilisation des robots comme étant des collaborateurs ou des assistants. Donc, cela peut être utilisé, par exemple, pour pouvoir soutenir les seniors dans certaines civilisations où les gens se trouvent seuls souvent dans la maison. Donc, les robots peuvent être utilisés à ces fins-là, pour parler des carrés robots. Mais il y a aussi, de ce côté aussi, il y a d'autres avantages dans le domaine de la médecine pour faire certains travaux difficiles. Tout récemment, lorsque il y a eu la catastrophe nucléaire à Fukushima, les spécialistes, les roboticiens japonais, il faut savoir qu'en matière de robotique, les japonais sont à la pointe du progrès. C'est au Japon qu'on trouve le plus grand parc de robots, j'allais dire, au monde, si je ne me trompe pas. Et donc, ils ont regretté de n'être pas arrivé à un niveau où ils pouvaient utiliser ces robots-là pour aller chercher les personnes qui étaient enfouies sous les débris, etc. Donc, je vais dire que de ce côté, c'est l'un des avantages qui sont sur la main. Ici aussi, il y a un inconvénient. C'est que l'intelligence artificielle aussi est une menace aussi pour les emplois, il faut le dire. Les experts ont fait état d'une usine en Espagne qui marche seule sans l'intervention d'une main humaine. Déjà, donc c'est déjà quelque chose qu'il faut voir. La menace aussi à long terme, c'est toute la vieille crainte de l'humanité de voir qu'est-ce que la machine ne va pas échapper à leur concepteur, au contrôle de l'homme. Puisque de plus en plus maintenant, les roboticiens essaient de voir maintenant comment est-ce qu'il faut faire en sorte que les robots puissent se communiquer entre eux de façon autonome. Et donc, cela dit. Maintenant, en ce qui concerne ces menaces, on a deux théories qui s'opposent. Je vais parler d'Elon Musk qui est moins connu que Mark Zuckerberg quand même. C'est lui qui a créé la marque des véhicules automobiles Tesla actuellement. L'objectif d'Elon Musk c'est d'organiser des voyages vers la planète Mars. Parce que selon lui, l'intelligence artificielle va amener notre Terre à sa pète. Donc dès maintenant, il faut chercher des points des endroits et l'Elon Musk je veux dire que ce qu'il dit souvent fait rire il fait penser mais il y a quelques années de cela on ne se serait pas si il a pour parler des robots. Donc ça, c'est un point très important. Maintenant, ce qui concerne les menaces il faut très rapidement aussi les menaces c'est ce qu'on a dit tout à l'heure les robots vont être utilisés mais peuvent être utilisés je le dis ici pour c'est une menace pour les emplois mais ça peut aussi réduire les relations entre les êtres humains. Maintenant comme avantage et opportunité donc il faut voir cela comme le fait de pouvoir réduire la pénibilité des tâches humaines. merci très rapidement docteur si vous avez des conseils en tant que consultant en intelligence économique si vous avez des conseils à donner aux dirigeants africains aux entrepreneurs africains aux centres de recherche aux universités africaines quel serait ce conseil ? Non je peux dire que nos états les états africains ne doivent pas négliger la connaissance nous sommes dans nous avons raté l'ère industrielle nous l'Afrique aujourd'hui nous sommes dans le numérique donc on doit tout faire pour ne pas rater le train du numérique donc les états africains doivent former les élites doivent former les jeunes quand nous voyons les milliers de jeunes dans nos universités il n'y a pas de laboratoire il n'y a pas de salle de recherche les enfants qui sont là qui veulent apprendre il faut que nos états mettent les moyens pour former les jeunes et c'est pour ça que je peux saluer ici sur votre antenne le président Kabila et le président Macky Sall qui étaient les seuls qui étaient à Kigali lors du forum du forum du le nouvel Einstein je crois je n'ai pas le nom exact mais il y a eu un grand forum qui s'est tenu à Kigali où ils ont célébré les intelligences africaines les jeunes qui ont fait des inventions des innovations donc nos états doivent mettre de l'argent pour former les jeunes pour ne pas que nous ratons le train de l'intelligence artificielle puisque c'est là-bas qu'il faut on doit tous aller là-bas même s'il y a des dangers il faut que l'Afrique où il y a beaucoup de jeunes soit aussi dans ce train d'intelligence artificielle parce que là-bas il y a de l'argent à capter le développement peut se faire à partir de l'intelligence artificielle ok merci Sadia bon l'Afrique je vais dire un autre problème il y a la maladie il y a la faim il y a le travail mais là quel conseil vous pouvez donner faut-il aller vers l'intelligence artificielle oui mais je vais dire que c'est quelque chose de très important d'abord le RDPC quelles sont les implications du règlement général de la protection des données à caractère personnel quel impact cela peut avoir sur l'Afrique l'un des volets de faire en sorte qu'il va arriver un certain moment où si du fait que les données personnelles qui sont utilisées dans l'intelligence artificielle des Africains ne sont pas suffisamment protégées et l'Union Européenne pourrait donner ça c'est bien dit va demander aux pays africains de leur montrer qu'ils sont capables de sécuriser certaines transactions auquel cas certains d'entrepreneurs risquent de se retrouver je vais dire à un moment où ils ne peuvent plus faire des affaires avec certains partenaires européens parce que les données qui vont être envoyées ne seront plus sécurisées il y a un facteur que je voulais oublier c'est cette menace c'est le deep fake news qui est un événement très important en quoi qu'on suit le deep fake news c'est l'utilisation des logiciels de photos de vidéos audio qui permettent de modifier subtilement la voix de quelqu'un et de lui faire dire et de lui faire faire ce qu'on veut et ce sont dans ces logiciels qui ne sont pas très très chers et il y a un cinéaste américain qui a fait une simulation tout récemment et même les experts les plus chevrons n'ont pas pu faire la distinction réelle pour savoir si ce film ce deep fake news c'est-à-dire ce film faux dont le contenu a été altéré directement ou subtilement est vrai ou faux vous avez eu des propos qui ont été attribués tout récemment à un haut dirigeant ivoirien ici qui a fait l'objet des débats entre les experts sur l'authenticité d'un enregistrement mais ça c'est ce qu'on appelle la deep fake news donc dans la deep fake news on peut utiliser l'intelligence artificielle pour influencer pour influencer un état pour influencer sur le coût de certains événements surtout en ce qui concerne les rapports dans les relations internationales donc je veux dire qu'aux dirigeants africains ont su de faire attention de ce côté dernier point nous sommes dans l'économie numérique donc c'est l'économie du savoir je suis souvent peiné de voir qu'il y a des grèves dans les universités africaines parce qu'ils n'en sont qui ne peuvent pas qui n'en finissent pas et donc dans l'économie du savoir nous sommes en compétition non plus avec des armes mais nous sommes en compétition dans le domaine du savoir avec les autres puissances nous avons 125 000 universitaires africains qui sont hors du continent africain 125 000 125 000 matières grises en dehors du continent du continent africain qui font valoir leur expertise ailleurs sur les autres continents dans les pays dans les grandes universités européennes américaines etc etc donc dans cette compétition de la connaissance du savoir il faudrait vraiment que les dirigeants africains puissent véritablement se préparer et pour terminer j'ai bien dit les données à caractère personnel utilisées dans l'intelligence artificielle en Afrique nous n'avons pas nous ne sommes pas nos dirigeants n'ont pas pris des dispositions pour protéger suffisamment ces données là de sorte que les données à caractère personnel qui sont le pétrole du 21ème siècle et ce pétrole qui se trouve abondamment chez nous avec les milliards de données si on n'arrive pas à les protéger en ce moment là ces données seront entre les mains d'autres personnes et d'autres puissances ok notre mission tire à sa fin docteur votre dernier mot comment vous voyez demain demain je vois demain comme il y aura de nouveaux métiers il y aura des robots presque partout dans tous les domaines d'ailleurs les projections disent qu'en l'an 2053 on aura des chirurgiens robots c'est à dire qu'on va aller à l'hôpital si on va nous opérer c'est un robot qui va le faire et donc demain c'est le demain du numérique du tout numérique seulement l'homme n'est pas prêt à disparaître je pense qu'on ne doit pas avoir peur on ne doit pas être effrayé il y aura beaucoup de progrès dans notre civilisation mais demain sera fait de machines de robots de logiciels et on ne peut pas s'en passer on ne peut pas arrêter la machine ok merci Sandia l'Afrique c'est 2,5 milliards d'habitants en 2050 et les opérateurs je veux dire que tous les acteurs se préparent à cet événement mais je veux dire que nous sommes chanceux nous avons la chance de pouvoir voir de nos propres yeux la naissance d'une nouvelle civilisation d'une nouvelle civilisation d'une nouvelle révolution qui est la révolution numérique et cette révolution numérique n'ira qu'en changeant nous avez aujourd'hui parlé nous avons des indices qui sont là les drones etc ça c'était dans le domaine du rêve il y a quelques années de cela mais aujourd'hui je veux dire les véhicules connectés les véhicules sans chauffeur de plus en plus c'est le monde de demain qui est inésorablement le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui est déjà derrière nous c'est ça donc il faut pouvoir voir il faut que les décideurs à qui nous nous adressons parce que l'intelligence économique s'adresse aux décideurs à ceux qui prennent des décisions et l'intelligence artificielle est quelque chose qui doit être pris en compte dès maintenant il n'est pas attendre il n'est pas attendre d'être influencé mais il faut plutôt se préparer à influencer merci beaucoup notre émission est terminée elle portait sur l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle c'est l'ère du numérique et c'est maintenant merci de nous avoir suivis nous étions avec docteur Alexis Kofioubois merci d'avoir été sur notre plateau vous êtes formateur à l'école de commerce et de gestion ECG ici à Bijan vous êtes spécialiste en intelligence économique également Sadia Zouzou il est spécialiste en intelligence économique chers téléspectateurs le programme de business 24 se poursuivent bonsoir c'est parti merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501